Salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo setup Aujourd'hui on va parler logique de câblage On va parler fonctionnement de mon studio radio Tous les liens sont en description Parce qu'on ne va pas parler beaucoup Enfin je ne vais pas donner beaucoup de matériel Et de noms de matériel et de noms de logiciel Le matériel que je vais présenter Le matériel que j'utilise de manière générale C'est le matériel qui me convient à moi Il est susceptible de ne pas convenir à beaucoup de monde Ou même à tout le monde de manière générale Mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer Il n'y a aucun problème Au contraire c'est fait pour ça Tout comme faire quelque chose de totalement différent Tous les timecodes sont dans la description Première partie, la Réal Donc pour la Réal on a les 6 micros Au niveau réglage vous le voyez Le seul micro qui est un peu différent C'est le Shure SM7B, le micro de Réal Puisque lui en fait il a un traitement Et un traitement d'ailleurs qui sert aussi d'amplificateur Que je vais vous montrer juste après Les autres en fait sont branchés en insert C'est à dire que les micros rentrent dans la console Et ensuite ça sort de la console en insert Et ça va vers un traitement que je vous montrerai tout à l'heure Et du traitement ça re-rentre via le même câble d'insert Donc pour le traitement de Réal je vous le disais En fait ça va du micro à cet appareil là Le DBX286S Là c'est la partie alimentation Voilà comme ça Et là c'est la partie traitement Ensuite on a ce traitement là pour le micro 2 et 3 Et ce traitement là pour le micro 4 et 5 Si vous voulez les paramètres Ça va être un peu loin à expliquer Mais si vous voulez prendre une capture d'écran N'hésitez pas Mais il faut savoir qu'en plus de cela On a tout un tas de traitements internes De petits réglages qui peaufinent Et qui font ça un petit peu au mieux Côté réglages micro Le gain déjà il est réglé à zéro C'est à dire qu'on monte le fader Hop on le dé-mute Et on règle le gain Et évidemment on a la petite lettre de saturation Malgré le traitement qu'il y a ici Je rajoute en plus de la compression interne Voilà sauf pour le micro de réel Comme vous l'avez vu Puisque ça permet un peu de peaufiner C'est toujours ça de pris C'est vraiment de la compression d'un poids Mais elle est suffisamment bonne Pour être récupérée Ensuite pour les 6 micros Donc ça c'est vraiment valable à partir de là Pour tous les 6 micros On a le lock-up d'activé Ça va permettre de baisser les hautes fréquences Pour atteigner le bruit sur le signal d'entrée Donc sur les signals des micros en l'occurrence Alors moi personnellement aussi Je baisse tout ce qui est high, mid et mid-high Donc tout ce qui est haute fréquence et mid-fréquence Je monte aussi les basses fréquences Pour avoir un son plus radio, plus rond Pour être plus efficace et vraiment plus qualitatif Et en plus comme le low-cut Ça permet vraiment de réduire le bruit qu'il peut y avoir sur le signal Donc la perte de qualité Les auxiliaires ils sont en vert On en reparlera plus tard Le pan left and right Donc ça vous connaissez je pense Le son à gauche ou à droite Mais ça je m'en sers très rarement Mute des mute ça je vous le disais La pré-écoute La petite LED qui se met en jaune Alors la pré-écoute moi je fonctionne en PFL Tout simplement Et les sous-groupes dont on parlera un petit peu plus tard Dans la suite de la vidéo Vous le voyez aussi là Si je viens parler proche du micro Il y a une LED qui s'appelle la LED SIG C'est tout simplement une LED qui va permettre de vérifier que le son est bien à 0 dB Donc il est au bon niveau Ensuite côté entrée audio autre Donc tout ce qui est musique, le standard et autres Le but ça va être d'avoir l'entrée la plus fidèle possible à ce qu'est dans la réalité Donc par exemple les musiques il ne faut pas qu'elles soient trop graves ou trop aigües Donc vous le voyez les échos ils sont neutres Le gain comme pour l'autre en fait tout simplement il est réglé à 0 C'est à dire qu'on met le fader dans le petit encadré Et le gain on s'assure qu'il soit suffisamment fort Pour d'ailleurs faire allumer la LED SIG Il y a juste le low cut d'activer tout simplement Pour comme tout à l'heure réduire le bruit sur le signal D'ailleurs l'objectif de mon studio et de moi ce que je veux faire C'est de pouvoir récupérer n'importe quelle source audio tout simplement Donc on a par exemple la platine vinyle On a la FM, on a une Chromecast audio On a vraiment tout type de sortie On a même une entrée jack pardon Il manque juste la cassette Le DAB mais bon le DAB on ne s'en sert pas beaucoup Du côté panneau de contrôle général Donc à partir de là en gros toute cette colonne là Je ne sais pas si vous allez la voir mais on a une petite alimentation USB Alors évidemment on peut charger des téléphones On peut vraiment mettre un peu tout ce qu'on veut En l'occurrence moi j'ai décidé d'y mettre une lampe USB Voilà que je peux allumer et éteindre juste en branchant débranchant Ça me permet de bosser sur ma console le soir On a aussi un equaliseur graphique Alors lui il est général C'est à dire qu'il s'applique vraiment à toutes les tranches Et en l'occurrence il s'applique à la sortie On peut l'activer, désactiver On peut décider d'aller à l'antenne ou pas Donc j'ai décidé comme pour les autres tranches Baisser tout ce qui est haute fréquence Pour réduire le bruit sur le signal en sortie Côté sortie auxiliaire on a OxSend Donc Ox1 qui va au standard Donc au PC secondaire en l'occurrence Pour le standard VOIP sur PC Auxiliaire 2 qui va au smartphone Donc le PC secondaire c'est celui-ci C'est celui qui accueille le standard Et l'auxiliaire 2 il va au smartphone comme je vous l'ai dit Donc ça sort par ce câble là Vous voyez on a deux petits bracelets En gros il nous en faut trois Pour faire comprendre au smartphone que c'est un micro Hop on branche ça Et comme ça ça permet d'avoir l'auxiliaire 2 qui rentre Et de décider d'amener n'importe quelle entrée Dans la sortie auxiliaire 2 Donc dans le smartphone Quand on a besoin de passer en mode standard Avec le téléphone personnel Donc avec le smartphone On a ça c'est le câble d'entrée du téléphone Ça c'est le câble de sortie Et bien j'ai un petit adaptateur séparateur Casque vers micro Enfin et micro pardon Donc on branche la sortie micro là dedans La sortie auxiliaire 2 On branche la sortie casque ici Comme ça ça va à la console Et là on a en fait un équivalent On va dire standard relié à la console Donc qui récupère le son de la console dans le micro Et qui rentre le son du smartphone dans la console Alors l'auxiliaire 3 il est encore plus particulier Parce que lui il a deux possibilités La première c'est aller à un ampli casque L'ampli casque déco-animateur Ça permet d'avoir par exemple comme dans ce cas-ci En l'occurrence toujours la musique Et moi de bosser en pré-écoute Mais il a aussi une autre utilité C'est à dire que quand je suis en solo moi Déjà je baisse tous les auxiliaires 3 des tranches L'auxiliaire 3 lui il va à un modificateur de voix externe En l'occurrence de la marque Behringer Encore une fois les liens sont en description Et j'envoie en l'occurrence mes voix Que je veux modifier Je les envoie à l'auxiliaire 3 Et ensuite je les récupère en sortie du modificateur de voix Pour avoir n'importe quelle voix Quand j'utilise ce modificateur de voix Pour ne pas avoir le son original Et bien je désactive tous les envois Pendant des sous-groupes Et des groupes Et lui part directement à l'antenne Et on entend le son de l'antenne L'auxiliaire 4 il fonctionne pareil Que le modificateur de voix externe Sauf que lui c'est de l'interne Donc voilà c'est juste ici Tac tac on peut modifier un peu à notre guise On peut d'ailleurs aussi l'activer et le désactiver Et ça marche sur le même fonctionnement C'est le même fonctionnement On envoie à l'auxiliaire 4 On récupère l'auxiliaire 4 Et après on assigne au groupe et sous-groupes Que l'on souhaite On peut les envoyer à l'auxiliaire 1 Donc en l'occurrence au PC secondaire Ou à l'auxiliaire 2 Ceux-là sans les envoyer à l'antenne Via la désactivation de sous-groupes Alors évidemment vous l'avez vu C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé Mais on a le retour casque du réal Et ça c'est le retour enceinte avec une des enceintes de la paire qui est là C'est l'enceinte réal C'est à dire que ce que j'entends moi dans mon casque de réal Et bien j'entends la même chose dans les enceintes Et en plus de cela on a le tout track in Dont on peut régler le niveau Donc on peut décider d'entendre plus ou moins fort On peut l'écouter ou ne pas l'écouter On peut même l'envoyer à l'antenne Tout track to main On pourrait s'en servir comme retour antenne Un peu comme sur les Axia d'ailleurs Donc avoir le retour antenne ici Et que juste le réal l'entende sans devoir pré-écouter Maintenant pour les groupes et sous-groupes Vous le voyez on a 4 sous-groupes réunis en 2x2 sous-groupes Et on a le main Donc le main c'est le son qui part de l'USB vers le PC de diffusion Et vous le voyez aussi Hop comme ça J'envoie le sous-groupes 3-4 à l'antenne Donc au main Ca me permet d'avoir besoin de moins de gain Pour un même niveau antenne Pour chaque entrée en l'occurrence Sauf que j'ai gardé le sous-groupes 1 et 2 hors antenne Donc vous le voyez là c'est désactivé C'est plus en relief que là Ca me permet en fait d'entendre Donc voilà si je monte la tranche là Je vais l'entendre dans mon casque Mais ça ne s'entendra pas à l'antenne Parce que ça ne part pas au sous-groupes 3-4 Et au sous-groupes main Ca me sert par exemple pour tout ce qui est jeux vidéo Écouter de la musique quand je suis en appel avec des amis Pour pas qu'eux entendent Mais que moi j'entende dans le casque Or ce qu'il faut savoir C'est que le sous-groupes 1 et 2 Et sous-groupes 3-4 Je les récupère en l'occurrence via des câbles Ces câbles vont en entrée A et en entrée B De ce contrôleur de monitoring De chez Maki d'ailleurs Et en sortie A On a tout simplement une paire d'enceintes active Et on a en sortie B Une paire d'enceintes passive Et les deux sorties en fait sont des enceintes De General Studio C'est à dire que tout le monde dans le studio les entend Donc celle-là c'est l'enceinte en sortie B Elles sont passives du coup Elles ne sont pas très puissantes Mais elles en sont très claires Et ça c'est l'enceinte en l'occurrence De la paire d'enceintes active en sortie A Que j'utilise le plus souvent Parce qu'elle est beaucoup plus puissante Et ça permet au studio d'avoir un retour en scène général Deuxième utilité du coup comme vous le voyez De ces sous-groupes 1 et 2 En fait ça permet d'envoyer les musiques Dans les enceintes de General Studio Via l'amplificateur voix Et de les envoyer à l'antenne Mais les micros Quand je les mets à l'antenne Je vais vous donner avec le micro de réel Et bien je désactive le sous-groupes 1 et 2 Et puisque effectivement comme je vous le disais Quand on n'a pas de casque dans le studio On entend déjà les voix de base Donc on n'a pas besoin que les voix partent Aux enceintes que tout le monde entend On a juste besoin que tout ce qui est hors micro En fait ça parte aux enceintes de General Studio Comme ça celui qui est dans le studio sans casque Et bien il a le son des voix directement prise Mais il a le son restant Donc les musiques, le standard et autres Via les enceintes et via le contrôleur de mentoring Passons à la partie casque Côté casque maintenant On a l'ampli casque avec deux entrées Donc elles sont juste là L'entrée 1 comme je vous le disais C'est soit l'auxiliaire 3 de la console Soit la sortie casque tout simplement Et l'entrée 2 c'est tout simplement Un petit récepteur FM que j'ai mis En l'occurrence avec énergie Mais bon après je peux mettre n'importe quoi Ça permet tout simplement à mes co-animateurs Quand ils sont en émission S'ils ont envie d'écouter autre chose Ou même hors émission d'ailleurs De sélectionner l'entrée 1 ou l'entrée 2 Selon ce qu'ils veulent écouter En plus de ça, petite fonctionnalité On a aussi le fait de passer de mono en stéréo Vous le voyez, il y a 8 sorties casque Donc les 6 premières, les 6 en rouge Sont dédiées au casque déco-animateur Donc dans l'ordre Ça fait le tour des ouïes d'une montre La 7 c'est une petite enceinte Qui est cachée derrière la platine Je ne sais pas si vous allez la voir Petite enceinte bleue Une JBL Go Qui sert d'équivalent en retour casque Sur l'ampli Je m'en sers très très rarement Clairement Mais ça fait toujours le taf Ça peut toujours servir On ne sait jamais Et en 8 j'ai mis un émetteur FM Afin de récupérer le signal de l'ampli casque En retour casque sans fil Deux choses qui sont importantes pour moi Déjà les rallonges Les rallonges casque c'est hyper important Ça permet que chaque co-animateur ait son propre casque Branché très proprement Et comme ça on n'a pas à galérer À aller à l'ampli casque On peut vraiment switcher Donc là il y a un petit blocage Tu vois Là ils viennent de chez Tomann Ça permet de bloquer C'est pas le cas de tout le monde Mais c'est bien bien pratique Pour avoir un câblage beaucoup plus propre Et que chacun puisse mettre son casque En Jack 6.3 en l'occurrence Et j'ai eu besoin Et j'ai préféré utiliser des portes casques Donc en l'occurrence Il y en a un chez Woodbra Il y en a un chez Tomann Autre chose aussi Ça permet aux co-animateurs De se repérer C'est à dire de savoir où poser le casque La partie PC Pour cette partie PC et contrôle On a déjà le PC de diffusion La tour ici Qui permet d'envoyer le son à l'antenne En l'occurrence avec Butt Et le petit vue-mètre de Butt On a aussi tout ce qui est Programmation musicale et habillage Donc en l'occurrence avec M&List Et le but c'est Quoi qu'il arrive Peu importe la fenêtre sur laquelle on est Donc là je vais me mettre sur Freck Je vais me mettre sur Freck à gauche Mais avec mon Launchpad en fait Je peux quand même envoyer des bruitages Voilà Je peux aller descendre dans ma playlist Toujours avec Je peux vraiment contrôler M&List Avec le Launchpad Peu importe la fenêtre sur laquelle je me trouve Et comme ça Ça me permet tout simplement De contrôler Butt Donc le cartoucheur pour les Beds Donc les fonds musicaux Via le clavier Voilà Sans que ça affecte M&List Donc vraiment très très simple Sachant qu'en plus Il y a une tranche pour les Beds Donc ça c'est des Beds Et une tranche pour M&List Et ça c'est M&List avec le Launchpad Ensuite en PC secondaire On a un serre Predator Un PC portable Qui me sert pour la production audiovisuelle Pour les jeux vidéo aussi Tout en gardant le PC principal En tour de Discord En l'occurrence A gauche On a l'écran pour les bruitages Donc en l'occurrence C'est Play It Cartwell Au centre On a le conducteur On a le conducteur Avec tout ce qu'il y a de prévu On peut très bien descendre sans problème Et en même temps En petite fenêtre ici En petit rectangle On a le Zoiper Pour le standard VOIP En PC numéro 3 On a un petit Raspberry Pi 4 Model B Avec 8Go de RAM Qui fait largement bien le taf Ça permet aux co-animateurs D'avoir les réseaux sociaux Et aussi ils peuvent mettre Leur chronique tout simplement Et moi ça me permet Via ce petit écran là D'avoir le retour antenne Qui est envoyé dans la console Sans devoir passer par mon téléphone Comme pour ma console Je leur ai mis Une petite lampe USB D'ailleurs qui est ma première Petite lampe USB Et juste ici C'est mon ancien PC portable Qui servait à la diffusion Qui maintenant sert de PC 4 En l'occurrence Avec le live Et l'enregistrement vidéo Les caméras On en a 3 En l'occurrence C'est des webcams Directement en USB On en a juste une ici Donc côté en fait Affiche logo On en a ma toute première webcam Une Hitworks en l'occurrence Qui vise les co-animateurs côté armoire Et j'ai aussi la Logitech Qui vise le côté réel La Logitech Elle est un peu particulière Parce que vous le voyez Normalement juste ici On a des rallonges Sans rien Donc tout simplement La rallonge ici Elle va à la réel vidéo Et la rallonge A laquelle est branchée La caméra pour l'instant C'est le PC de diffusion Donc le PC Dont je me sers pour Discord Le tout est aussi contrôlé Par un petit pavé numérique Qui est juste ici Donc le 1 C'est le plan de réel audio Le 2 C'est en face Le 3 C'est ce plan là Et en fait On peut sélectionner Via OBS Via des raccourcis Et ensuite Avec Enter On envoie la scène Directement sur l'enregistrement Ou sur le live Selon la configuration Qu'on a décidé De mettre en place Et on a En l'occurrence Aussi on raccourcit La petite étoile Qui permet d'arrêter Ou de commencer le live Et le slash Qui permet d'arrêter Ou de commencer L'enregistrement Via le petit pavé numérique On a le vumètre ici Que vous le voyez Ca peut toujours servir Pour vérifier Qu'il y a du son à l'antenne Pour vérifier aussi Un peu l'intensité On peut choisir les barres Bon bah ça Vous connaissez tous Mais on a aussi des points Qui vont montrer les limites Voilà qui bougent Et qui vont juste montrer Les limites Les limites qu'atteignent Le vumètre En plus de ça Quand je suis en réalité Juste au dessus Juste là bas On a l'horloge radio pilotée Donc elle est précise A la seconde près On a aussi Une petite télécommande En infrarouge En fait Qui contrôle des prises connectées En l'occurrence En deux En deux On a l'enceinte de gauche En trois L'enceinte de droite Et en principale En principale En un On a la partie console Avec les enceintes Et avec le récepteur HF Pour le micro sans fil Ça me permet Comme ça Quand j'arrive au studio Ou même quand j'en pars D'éteindre rapidement Les enceintes Voilà comme ça Et normalement Vous entendez beaucoup moins le son Puisque ça ne passe que dans le casque Et plus sur les enceintes actives En plus de cela J'ai un petit thermomètre Et hydromètre De chez Xiaomi Ça permet d'avoir Tout simplement La température Et le niveau d'humidité Dans le studio Et maintenant C'est la partie confort du studio Alors pour la partie confort Je vais parler principalement Du confort des co-animateurs Qui est pour moi très important Déjà Ils ont Tous les deux Enfin les deux côtés Ont des reposes téléphones Donc bien pratiques Par exemple Pour faire des live Instagram Pour voir les notifs Sans devoir poser le téléphone Sur la table Ils ont aussi Tous et toutes Des bouteilles De ouf Donc les petites C'est des bouteilles d'eau gazeuse Les grandes C'est des bouteilles d'eau minérale C'est bien pratique Quand on parle beaucoup A l'antenne Il y a aussi la partie On va dire Déjeuner Repas Donc machine à café Grille pain Soda stream Très important Parce qu'on est des grands Consommateurs de gazeuse Le café Le sucre Les petites fourchelettes Les petites pailles Et juste en dessous Tout plein de verre De bol De tasse Et autres Pour le café Donc comme ça Ils peuvent se servir Tranquillement Et l'avantage C'est qu'on est un peu Loin du studio Comme ça C'est plus pratique Ça capte beaucoup moins Dans les micros En plus de cela Ils ont la partie De l'enceinte haute Où on peut mettre A la fois Un peu de tout Des repas Des boissons Et autres Je vous mets une image Juste ici Et aussi Ils peuvent charger Leur téléphone Donc on a du lightning De l'USB-C Pour le beaucoup plus récent Du micro USB D'ailleurs Avec une batterie externe Qui charge On a la dédoublure De cet écran On l'a ici aussi Comme ça Peu importe Où on se trouve Dans le studio On a déjà La programmation On a les refrains Donc les hooks En l'occurrence Qu'on peut voir Que tout le monde peut voir Et surtout Très important On a le temps d'intro Qui va apparaître Donc alors Vous voyez le temps Qui du coup On l'a là aussi Comme ça Un co-animateur Peu prendre le micro Et voir le temps d'intro Et parler Pour faire l'intro lui-même Pour le confort D'un peu tout le monde Et surtout Pour aussi La qualité antenne Ca compte aussi On a plein de petits conseils Set up Que je vous ai mis Sur mon Instagram Allez checker Juju Insta Radio Notamment Des télécommandes Avec des scratch Ca permet De les mettre Sous le bureau Ou même n'importe où D'ailleurs Sans les perdre Et en plus des scratch On a aussi Des clous passe-câble Qui permettent Voilà On met le câble Comme ça Et hop On n'a plus qu'à clouter Dans le bureau Pour qu'il n'y ait aucun câble Qui traîne Et que chacun Se prenne les pieds D'ailleurs Pareil La multiprise Vous le voyez Elle est en suspension Retournée Donc ça permet Voilà Un meilleur passage de câble Et déjà D'éviter Beaucoup plus de câbles Décabler Par inadvertance Côté lumière et ambiance Côté lumière et ambiance C'est parti J'ai mis un par LED RGB Donc qui vient en fait Me détacher du fond Voilà en mode multicolore Et vu que là En fait c'est le fond De la cam Côté réel Et bien ça me permet De me détacher En général je mets en rouge Parce que je suis en mode Un peu gaming Mais évidemment Vous avez vu On peut mettre N'importe quelle couleur C'est contrôlé Avec une télécommande infrarouge Pour compléter un peu Cette ambiance lumineuse J'ai mis des bandes LED RGB Comme celui-ci Et j'en ai mis 4 Donc dans chaque coin Là si j'allume celui-ci Et évidemment Pareil Je peux avec une télécommande infrarouge Je peux venir changer la couleur En général Quand je suis en émission Je mets la couleur De la radio où je suis Donc le couleur sur OpenSky C'est bleu L'objectif aussi En éclairage Plus classique C'était de pouvoir Définir les zones Dans lesquelles On veut éclairer Donc on a Des lumières Qui sont dédiées Directement Sur la partie radio Du studio Donc Avec un interrupteur Je peux allumer Vous le voyez C'est allumé Seulement Éclairer La partie Vraiment Studio radio La partie console Et la partie Même co-animateur Mais On a aussi Une partie Ampoule connectée Avec les Philips Hue Blanches Donc là J'ai la télécommande Mais avec Ok Google Allume toutes les lumières A 100% Très bien Je règle la luminosité Des 4 lumières Sur 100% En fait Ça va venir allumer La lumière principale On a une lumière à l'entrée Qui vient d'ailleurs Éclairer les guitares Dont on parlera tout à l'heure Et une lumière lit Par exemple Quand je vais dormir Ou autre Vous le voyez aussi Depuis tout à l'heure Que ce soit côté réal Ou côté co-animateur 1 On a des logos Animés qui tournent Donc là en l'occurrence J'ai mis le logo De mon émission La Fire Vibe Sur Open Sky C'est marqué là Mais on a aussi D'autres logos On a vraiment Plein plein D'ambiance Certaines vidéos J'avoue c'est un peu pour le style C'est un peu pour le kiff personnel Mais c'est quand même Bien cool Et bien design D'avoir le logo De l'émission Qui tourne Sur les différents écrans Que ce soit Le petit écran de télé Blonde là-bas Ou le grand écran 4K Avec le logo De l'émission En mode été d'ailleurs Pour le petit kiff personnel On a un panneau On air Que le co-animateur 1 Qui règle les casques Va venir allumer Avant de prendre l'antenne Et il y a juste Un petit bouton à allumer Un peu à la fun radio J'ai mis un panneau A dédicaces Donc on a plein Dédicaces J'ai mes meilleurs potes J'ai mon chéri Il y a Johan Sauver Aussi qu'on a reçu La voix de l'ingénieur Dans Big Bang Theory On a Sébastien Dat Bartender Guy D'ailleurs gros bisous A toi Parce qu'on l'avait reçu En émission Dans la Fire Vibe Pour une émission spéciale cocktail Je ne l'utilise plus trop Mais à l'époque J'avais fait un système De petites pancartes interchangeables Le studio est ouvert Welcome On Air Voilà j'avais fait Plein de pancartes Et le but C'était tout simplement De pouvoir les afficher Avec des clous Comme ça à l'entrée Du studio Comme ça Et que ce soit interchangeable Côté rangement Et organisation Vous le voyez J'ai vraiment plein de boîtes Donc là il y a les câbles audio Là on a tout ce qui est Accessoires Adaptateurs Et autres Là derrière J'ai tout ce qui est Les câbles XLR Et les micro XLR Donc l'objectif C'est vraiment de savoir Quoi chercher Et à quel endroit le chercher Pour être le plus efficace possible D'ailleurs on a aussi Là dedans Bah du coup En fait Un mini studio Comme je l'ai actuellement Mais en version toute petite Et de l'autre côté Une partie plus matos globale Donc on a L'action cam et accessoires Smartphone et accessoires Les conducteurs et les papiers Là c'est les caméras Donc tout ce qui est Boîtier numérique Et les accessoires Et les pellicules Et juste en dessous On a tous les câbles VGA Les câbles vidéo Les câbles micro USB Tout ce que tu veux quoi Passons à la partie musique Car Pour la partie musique D'ailleurs un peu comme pour le reste L'objectif C'était d'avoir quelque chose De très confortable De très efficace On a donc une guitare électrique Avec son petit ampli Qui est prêt à être détaché On a un porte médiator On a une boîte à médiator On a même un ouvre bouteille Bat pour le batteur Clairement c'est incroyable On a le câble Qui est prêt à être détaché Pour aller de la guitare A l'ampli On a vraiment tout ce qu'il faut A portée de main Et c'est vraiment très très pratique Le but c'est d'être efficace Et en plus de ça On a un ampli guitare Avec des effets intégrés Voilà où on vient Régler tout ce qu'on veut Brancher la guitare Brancher le smartphone Et on peut mettre tous les effets C'est électrique Donc c'est hyper léger Et en plus de cela On a des petites maracas On a un petit sifflet d'oiseau Je ne sais pas si vous avez connu ça On a Vous l'avez vu Le petit harmonica Et on a Ce dont j'ai oublié le nom Mais qui est assez drôle Et voilà C'est la fin de cette vidéo setup Merci à tous et à toutes De m'avoir suivi Et d'être resté jusqu'au bout Vous avez mon Instagram en radio Pour aller me follow Et aller me venir Me poser des questions Je le rappelle aussi Vous avez tout le lien En description Que ce soit pour le matos Pour les logiciels Je vous ai mis aussi Des petites surprises Voilà Avec mon serveur en ligne Mega Et il y a plein de choses Dont je n'ai pas forcément parlé Le but c'était vraiment De faire un tour d'ensemble Pour que vous compreniez Si vous avez des questions Encore une fois C'est sur Instagram Nous on se dit A très bientôt Sur les réseaux sociaux Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada